... Observateur du processus électoral. C'est avec désolation et le courage que je vais m'adresser à vous avec la détermination et la solennité. Qui convient suite à l'attaque ignoble dont notre caravane a été la cible. J'ai cependant, au début de la campagne, pris la précaution de demander à ce que les élections se passent dans le calme, la sérénité et que le scrutin se fasse en toute transparence. Cependant, force est de constater que le camp adverse, je parle du camp de Macky Sall, ne l'entend pas de cette façon. De quoi s'agit-il précisément ? Depuis l'étape de Kolda, j'ai été empêché avec mon cortège de faire l'itinéraire qui pourtant avait été envoyé au préfet. ils ont arrêté net notre cortège sous prétexte que le cortège d'un autre candidat, il n'y en a pas mille, il n'y en a que cinq, que le cortège d'un autre candidat devait passer. Ils ont donc arrêté notre cortège pendant une heure de temps. Pour rappel, nous avions déjà le 3 février à envoyer une correspondance au ministre de l'Intérieur pour nous signifier notre itinéraire dans l'ensemble du territoire sénégalais. Sa volonté devrait être la mise en possession de la puissance de l'État au service de la protection de nos concitoyens et non de détourner cette protection au profit d'un seul candidat. Après les étapes de Saraya de Kédougou, nous sommes arrivés à Tamba le lundi 11 février à 3h du matin. Quand nous nous sommes réveillés, nous avons entendu par la presse qu'il y avait des altercations dans un quartier où nous j'ai une partie de notre convoi composée essentiellement de nos militants et de voyants journalistes qui nous ont ces altercations ont causé la perte d'une vie humaine. Je profite de cette occasion pour présenter mes condoléances à la famille du disparu et à tous les blessés contre l'établissement. Quand nous sommes sortis de l'hôtel pour poursuivre notre campagne qui devait nous conduire à Goudiri, à Kidira et à Bakel, nous avons vu beaucoup de jeunes venir nous attaquer à l'hôtel. En bon républicain, nous avons pris la précaution d'aller alerter la gendarmerie et les forces de police. D'ailleurs, nous sommes passés voir premièrement la gendarmerie. Ils nous ont dit que nous sommes en ville et que la compétence est du ressort de la police. nous sommes allés voir la police qui nous ont demandé de faire bouger notre cortège jusqu'au milieu d'un temps et nous ont demandé d'arrêter le cortège. Nous pensions qu'ils étaient là pour nous protéger. Aucunis. C'était tout le contraire. Ils ont barré le cortège pendant plus d'une heure. Juste à ce que le commissaire vienne me voir pour me dire écoutez, M. Salle, j'ai fait exprès de barrer votre cortège parce qu'il me faut connaître la composition de la délégation et éventuellement entendre certains éléments de votre garde l'approcher. Comme s'il voulait inciter les jeunes à s'approcher de nous, ce qui a été d'ailleurs le cas. Donc, nous nous sommes rendus compte de part et d'autre de notre cortège qu'il y avait beaucoup de jeunes qui venaient de la gauche et beaucoup de jeunes qui venaient de la droite et on commençait à nous jeter des pierres. On était plus d'une vingtaine de voitures. Nous ne pouvions pas avancer. La seule solution qui s'imposait à nous pour ne pas être totalement exterminés parce que finalement c'est ce qu'il cherchait. C'était de faire marche arrière, de faire demi-tour et de continuer notre trajet. Quand nous avions commencé à faire demi-tour, les pierres pleuvaient. À la sortie de Tamba Kounda, à notre grand détenement, nous avons vu un pick-up de couleur blanche décharger beaucoup de jeunes accompagnés d'une centaine de Jakarta pour la plupart de couleurs jaunes. Ce sont ces mêmes jeunes et peut-être avec tant d'autres d'ailleurs qui étaient à côté du chemin de fer ont continué à nous jeter des pierres. Le bilan est extrêmement lourd. Une dizaine de voitures caillassées. Quatre voitures totalement calcinées. Ils ont mis de l'essence et à l'intérieur de ces voitures se trouvaient dans certaines voitures se trouvaient certains de vos confrères des journalistes. ils ont mis de l'essence et ils ont brûlé ces quatre voitures. Donc, quatre voitures calcinées, plusieurs blessées depuis les côtés. Une personne a été mortellement heurtée. Nous déplorons à nouveau une perte de vie humaine. nous présentons nous présentons donc nos sincères condoléances à la famille du disparu et aux blessés agents de sécurité, journalistes, membres du cortège dans l'établissement. je profite de cette occasion pour dire que n'eût été la bravoure de nos agents de sécurité, nous serions tous morts. ils ont été extrêmement braves au risque de leur vie. Nous n'avions aucune protection, tout au contraire, nous avions senti dans cette affaire une complicité du commissaire de police de la communauté en Baconda. Nous n'avions aucune protection, n'est-ce pas, des forces de l'ordre. Nous avons donc continué nos bonhommes de chemin sur Goudiri et Kidera. C'est quand nous sommes arrivés à Goudiri que la gendarmerie a commencé à nous prendre en charge. Naturellement, si vous me suivez bien, rien à Tamba, rien au moment où tout le caillassement se faisait. Ce n'est qu'à Goudiri que la gendarmerie a commencé à nous prendre en charge. Nous avons quitté Goudiri, cap sur Kidera. À l'entrée de Kidera, quand nous partions à Kidera de Goudiri, on nous a dit la gendarmerie est à Kidera pour vous protéger. alors quand nous sommes arrivés à l'entrée de Kidera, nous avons vu 17 véhicules de gendarmes naturellement remplis, 17 véhicules remplis de gendarmes armés jusqu'aux dents. Nous nous sommes dit, écoutez, c'est peut-être pas pour nous protéger qu'ils sont aussi nombreux. Mais le colonel s'est approché de moi, il m'a parlé pour me dire, écoutez, M. Sall, sur instruction du procureur, nous devons entendre votre garde rapprochée. C'était tellement simple de nous le dire depuis très longtemps. Mais nous, nous n'avons aucun problème. Mais j'ai dit, mon colonel, pas de problème, mais ils sont là, vous pouvez les entendre. Ce qui a été fait. Je pense qu'à le grand étonnement d'ailleurs, ils se sont rendus compte que les informations qu'ils ont dû recevoir avant de nous voir n'avaient rien à voir avec la réalité. Ils ont trouvé un cortège calme, serein, prêt de contracter. C'est après cela, qu'ils ont pris 23 éléments de ma garde rapprochée qu'ils ont amenés à Tamba pour audition. Entre temps d'ailleurs, j'ai entendu par la presse le candidat Macky Sall dire que ce sont les forces du pur qui ont été à l'origine de ce qui s'est passé à Tamba. Je me demande d'ailleurs de ce qu'il fait de sa responsabilité comme responsable de l'exécutif. Peut-il être président de la République? Peut-il être président de la République et s'occuper en même temps de la justice et s'occuper en même temps du législatif comme il a d'ailleurs l'habitude de le faire? Quand un dossier est en instruction au niveau de la justice, je pense que tout le monde doit s'abstenir de parler, y compris lui. La responsabilité du ministre de l'Intérieur est engagée. Et par-delà la responsabilité du ministre de l'Intérieur, c'est la responsabilité du président à la République qui est engagée. Je reviens là-dessus et je rappelle, n'y tétais nos propres forces de sécurité. Certainement, la protection qu'ils nous ont donnée actuellement ne servirait qu'à protéger les trois autres candidats restants. Étant entendu que naturellement, le candidat du Poire est beaucoup vraiment protégé. Je dis ne servirait à protéger que les trois autres candidats restants parce que moi, je serais déjà parti. C'est ça, la réalité. Alors, c'est à notre chemin sur Dakar que nous avons entendu un communiqué du ministre de l'Intérieur qui dit que tous les autres candidats, naturellement pour être plus précis, il devrait dire tous les candidats de l'opposition seraient à partir de maintenant pris totalement en charge par les forces de sécurité. parce que simplement, le candidat au pouvoir a été pris en charge en tant que candidat par les forces de sécurité. c'est ainsi que nous avons construit un pôle d'avocats composé des maîtres suivants d'avocats sur la Ces conseils, nous serviront de prendre en charge nos camarades qui sont actuellement en audition à Tamba Kounda et de voir la conduite à tenir relativement à l'irresponsabilité de l'état du Sénégal, à l'irresponsabilité du ministre de l'Intérieur, à l'irresponsabilité du commissaire de police. Et à l'irresponsabilité de toutes les personnes qui ont participé à cette odieuse affaire. Au moment où je tiens cette conférence de presse, seule ma garde rapprochée est en train d'être entendue à certains éléments de mon parti. Aucune autre personne n'a fait l'objet de convocations ou l'objet d'auditions. Je vous disais tantôt que cette attaque n'a pas épargné les journalistes. Absent de Dakar, j'ai demandé à une partie de mon bureau politique d'aller rendre visite aux journalistes blessés. Cet énième bavure est une attente grave à la liberté de presse. Ces journalistes ont, depuis le début, avec un grand professionnalisme, ils ont couvert tout ce que nous avons dit pendant la campagne électorale. Proférer une agression à leur endroit, c'est essayer de muséler le peuple. Et cela ne passera pas. Au nom des principes de la démocratie, nous continuerons. Chose d'ailleurs que nous n'avons jamais arrêtée. En tout temps, j'ai entendu que le PUR a arrêté sa campagne, il n'en est rien du tout. Nous n'avions jamais arrêté notre campagne. Parce qu'une campagne ne se fait pas avec un seul cortège. La campagne se fait de façon parallèle. Et au moment où je vous parle, il y a des centaines de campagnes qui se font à mon compte à travers le Sénégal. Il aurait fallu, quand cet événement, un événement aussi douloureux que l'événement de Tamba, arrive, que je puisse ne serait-ce que pendant deux jours, rappliquer. Mais, tenez-vous bien, il nous a fallu faire 24 heures de voyage de Kidera à Dakar. Nous l'avons fait exactement pendant 24 heures pour venir à Dakar. Il me fallait donc rappeler sur Dakar et expliquer à l'opinion nationale et internationale ce qui s'est passé. Ceux qui ont défié le peuple ont toujours été les mauvais perdants. qui lancera de même pour le 24 février 2019. Je réitère mon appel solennel. Cet appel que j'avais déjà lancé au début de la campagne, pour que cette campagne reste civilisée, reste démocratique, reste transparente. Cet appel va à l'ensemble des militants du pur, à l'ensemble de ses sympathisants, et au peuple sénégalais de l'intérieur et de l'extérieur. Ce sont les journées qui, le 24 février, feront la différence. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada